Québec a annoncé le prolongement du crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques jusqu'en 2025, une mesure qui, par le passé, a donné un bon coup de pouce à de nombreuses entreprises spécialisées dans les technologies de l'information. On va faire le point avec Nicole Martel, qui est présidente directe générale de l'Association québécoise des technologies. Bonjour, Mme Martel. Bonjour. C'est une décision qui était attendue de la part du ministre Marceau, mais c'est une réponse aussi qui est très appréciée. Dix ans, c'est quand même pas rien. Oui, absolument. Donc, ça nous démontre que le gouvernement a bien compris les enjeux auxquels était confrontée notre industrie. Donc, rappelez-nous tout d'abord en quoi consistent ces crédits principalement. En fait, c'est une mesure fiscale qui permet aux entreprises d'investir dans la recherche et développement. Et certains postes sont admissibles à haute valeur ajoutée. Certains postes à haute valeur ajoutée sont admissibles à cette mesure fiscale-là, ce qui leur permet de récupérer des sommes en bout d'année. C'est des postes d'employés. Par exemple, quel type d'entreprise en bénéficie particulièrement? Les entreprises en technologie de l'information. Donc, on en compte autour de 2 500 ici au Québec. C'est souvent méconnu. Les technologies, on le sait maintenant, sont partout. Ça représente au-delà de 100 000 employés seulement ici au Québec. Quelles sont les plus grandes entreprises qu'on connaît, qu'on peut en bénéficier? Bien, il y a plusieurs entreprises que l'on connaît, comme des entreprises de services informatiques, et des milliers d'autres qu'on ne connaît pas, mais qui s'illustent partout sur la planète. Bon. Et pourquoi c'était si important de finalement répondre? Parce que ça venait à échéance en 2016, je crois. Oui, oui. Mais c'est quand même encore à trois ans d'échéance. Mais vous demandiez une réponse rapide du ministre Marceau. En fait, ça devait se terminer le 31 décembre 2015. Puis dans notre secteur, quand on investit en recherche et développement, on s'entend que ce sont des projets de très, très longue haleine. Donc, pour permettre aux dirigeants de prévoir correctement les investissements qu'ils auront à consacrer. Ou encore pour répondre à des appels d'offres. Souvent, c'est des appels d'offres qui sont aussi de très longue haleine. Il y a beaucoup plus de prévisibilité que les entreprises peuvent avoir maintenant, que c'est annoncé, que c'est prolongé. Comme on dit, les gens d'affaires n'aiment pas l'incertitude. Maintenant, c'est fixé. Leur banquier non plus. Non plus, effectivement. Donc, pour 10 ans, est-ce que c'est une demande que vous aviez faite? Ou c'est vraiment une réponse inespérée du gouvernement? C'est une belle surprise de l'industrie. Donc, je pense que le ministre a bien compris les demandes des entreprises, les enjeux auxquels ils étaient confrontés. Il faut savoir aussi que le Québec se bat contre plusieurs pays, même plusieurs autres provinces ici au Canada, pour garder ces entreprises-là et puis pouvoir en attirer des nouvelles aussi provenant de l'international. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui critiquent ce type de crédit d'impôt, disant que ça coûte trop cher par emploi, par exemple? Oui. Bien, écoutez, je fais confiance aux gens du gouvernement du Québec. Je sais qu'ils ont des crayons, des calculatrices bien aiguisés. Les investissements jusqu'à maintenant ont toujours été largement compensés par les revenus qu'on génère, les revenus d'exportation, par exemple. Et le salaire moyen est nettement supérieur à la moyenne dans notre industrie également. Autre bonne réponse de la part de Québec pour vous, c'était un plafond de 20 000 $ pour un emploi. Maintenant, on a indexé ce plafond-là pour les prochaines années. En fait, le 20 000 $ était gelé depuis plusieurs années. Donc, en fait, pour nous, c'est un beau rattrapage. Puis, ce n'est pas le statu quo, mais c'est un beau rattrapage sur les années qui se sont écoulées avec le 20 000 $ gelé. D'accord. Par contre, vous émettez certaines réserves sur les critères d'admissibilité? Bien, comme dans tout secteur d'activité qui est hautement orienté sur l'innovation, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui naissent et qui sont dans des secteurs tellement nouveaux que leurs activités ne sont pas encore reconnues comme étant des activités admissibles. Or, nous, ce qu'on veut travailler, puis on travaille sur plusieurs tables de concertation à cet effet-là aussi, c'est de faire connaître ces nouvelles innovations pour que toutes les entreprises qui innovent, dans le fond, qui ont beaucoup de valeurs ajoutées, puissent être reconnues par le crédit. On sait que c'est un domaine où ça va très vite, effectivement. Parfois, on est en avant un peu de ce qu'on trouve. Je remercie beaucoup pour ces précisions. Nicole Martel, présidente directrice générale de l'Association québécoise des technologies. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.